Anne, permettez-moi de vous présenter. Donc Anne Marlex, qui est la présidente de Strass, dont Strass Learning aujourd'hui, qui va intervenir et nous présenter son approche du Serious Game et notamment d'un outil particulièrement développé. Et nous avons en même temps que le témoignage d'Anne, le témoignage de François Sauté, de Renault Academy. Donc nous avons le producteur et le client à la tribune. Voilà une variante du pitch. Par contre, la contrainte reste la même. 20 minutes, chrono. Et à 3 minutes de la fin de votre exposé, vous avez une petite musique qui retentit, qui vous dit qu'il ne vous reste plus que 3 minutes. Merci Anne. Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs. Nous allons vous présenter des prototypes en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Et tout d'abord, peut-être un petit panorama très rapide, je veille le chrono, pour vous présenter qui nous sommes. Donc en fait, effectivement, Strass, c'est un groupe que nous avons créé en 1986 et qui a connu toutes les évolutions de la communication et de la formation digitale, puisqu'on fait à la fois des supports de formation et des supports de communication depuis 1986, avec donc différents pôles d'activité et filiales, donc un historique producteur audiovisuel et studio graphique 2D, 3D. Et puis, au fil des années, cette offre qui s'est développée à travers une filiale de développement informatique, une division jeux vidéo et e-learning. Voici rapidement un panorama de nos principaux clients qui sont des grands comptes à l'international, principalement dans des secteurs d'activité très diverses, donc pas mal l'automobile, l'aéronautique et puis un petit peu tous les secteurs d'activité. Alors, notre positionnement, bien que nous ne soyons pas exclusivement fournisseurs d'entreprises dans le domaine du luxe, on a néanmoins un positionnement haut de gamme et high-tech. Ceci est rendu possible par une stratégie qui est liée à notre double positionnement, à la fois communication et formation. Et c'est vrai que les équipes sont communes, c'est-à-dire qu'en fait, les équipes de créatifs qui travaillent pour le monde de la communication sont les mêmes que ceux qui travaillent pour le e-learning, donc il y a un haut niveau de création graphique. Il y a une approche aussi en termes de stratégie pédagogique qui est très qualitative, que l'on souhaite être très qualitative en active learning. Et puis, nos outils aussi techniques, dont on verra un petit peu plus loin quelques exemples, une expertise dans le jeu vidéo depuis les années 2000 et enfin un ADN vidéo, tout cela constituant notre boîte à outils et nos plus-values. Alors, nos facteurs différenciants sur le plan de la pédagogie, de la création et de la technologie, comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, effectivement, on est engagé dans une démarche d'active learning et on place les apprenants au cœur des dispositifs pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs de leur formation. Ça, c'est essentiel dans l'ensemble des formations qu'on crée, quelles que soient les modalités qu'on utilise. Donc, ils sont vraiment engagés et on fait en sorte qu'ils soient le plus heureux possible et le plus satisfait de suivre les formations qu'on leur propose. On utilise bien sûr différents outils, tels que le storytelling, qui est un outil familier pour nous depuis quelques décennies, je dirais-je. Et puis, le brain content, qui est la moindre des choses quand on propose des formations sur des produits ou sur des marques. C'est que cet ADN de la marque, qui est unique, accompagne chacune des formations. Alors, l'ensemble de ces dispositifs de formation, très plurimédiat, est rendu possible grâce à une technologie qu'on a développée au cours de plusieurs programmes de R&D. Elle est aujourd'hui sur base de HTML5, CSS3 et JavaScript. Elle est complètement interopérable all-device. Elle permet de faire des programmes qui sont très plurimédiats, très interactifs, avec de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Voilà, on avance. On va passer très rapidement quelques réalisations, parce que je voudrais laisser du temps pour la démonstration. Donc, on peut avancer, Maxime. Donc, ça, c'est un exemple de Serious Game sur le traffic stopping, avec un système de random qui fait que les clients se renouvellent à chaque nouvelle rencontre. On a un nouveau panel de clients qui arrive et on doit cibler la bonne cliente ou le bon client. Et on a un système de points avec timer, etc. Un système de gamification un petit peu sophistiqué pour apprendre le traffic stopping. Ici, on est dans un autre univers qui est celui du luxe, pour le coup, avec un jeu d'enquête et un jeu de rôle pour apprendre les codes et ce qu'est la vente dans le domaine du luxe. Suivant, là, alors, high-tech plutôt que haut de gamme, mais c'est haut de gamme aussi et c'est assez exigeant, puisque c'est des formations techniques dans le domaine de l'aéronautique, avec des fonctionnalités assez poussées en 3D. Un dispositif très complet pour la Fargeol Sim, pour découvrir son entreprise à 360, avec des pluralités de médiatisations qui sont assez diverses, de la visite virtuelle d'usine à 360 en passant par des vidéos tellings, vidéos témoignages interactifs, etc. Un jeu pour Seat sur une mise en situation à travers une BD interactive. Et puis, on rentre directement dans le vif du sujet de l'exposé d'aujourd'hui, qui est donc la 3D, les univers virtuels. On peut peut-être lancer, Maxime, directement le premier jeu qu'on va vous montrer, qui est en fait un jeu, ce qu'on appelle un MMORPG, c'est-à-dire un jeu massivement multijoueur online. Ce jeu a été développé dans le cadre d'un appel à projets au ministère de l'Industrie, avec le partenariat d'UniversScience et de l'ADEME. Il vise donc à sensibiliser le public jeunesse au réchauffement climatique à travers un jeu 3D très immersif. En fait, dans le jeu, on doit choisir quelle est sa faction, c'est un vocabulaire de gamer, c'est-à-dire on doit choisir à quel clan on appartient. Il n'y a pas de bons et de méchants, mais on est plus ou moins vertueux en fonction de l'environnement. Et on doit confronter des situations réelles. On est sur un monde imaginaire, mais proche du réel, sur un archipel en fait, et on doit gérer les ressources de cet archipel pour faire face au problème du réchauffement climatique et de la gestion des déchets. Donc ça, c'est le monde qu'on a créé, qui est en 3D, qui est assez vaste en fait, avec différentes zones climatiques pour reproduire des conditions de la planète. Là, on est dans le teaser, donc on pose la situation. Et on arrive dans le jeu, donc là, on est à la place du personnage qu'on a choisi au démarrage du jeu, en fonction du profil, enfin l'avatar qu'on a choisi en fait, et on fait face à un certain nombre de situations. Bon là, elle est critique, donc il va falloir prendre des mesures assez rapides et drastiques. Donc, pour vous emmener dans un autre univers complètement différent que celui de cette usine en feu, on passe les niveaux et on va atterrir dans le monde polaire, où là, on doit faire face à une catastrophe qui est liée au réchauffement climatique, puisque en fait, liée à la fonte du permafrost, la station polaire s'est effondrée et sont à l'intérieur des scientifiques qui appellent au secours. Donc, on doit trouver comment rentrer dans la station de recherche et comment leur porter secours. Donc voilà, il y a toute une série de missions, c'est un jeu qui dure plusieurs heures, il est collaboratif. Maintenant, pour rentrer dans un sujet peut-être plus directement industriel et entreprise, on va vous présenter ce qu'est le projet CIMAKE. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans un appel à projet R&D, pour lequel on a été sélectionné avec la labellisation de CapDigital. C'est un projet multipartenaire, aux côtés duquel nous travaillons avec le groupe Renault, l'IRIT qui est un laboratoire de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, le CEA, Diotasoft qui est un acteur de la réalité augmentée, et puis notre filiale de développement est STRAS et les partenaires de financement. On développe dans le cadre de ce projet deux prototypes, un qui vise à former le personnel à la réparation des batteries électriques dans un contexte, dans un environnement critique, pour des raisons de sécurité qu'on peut facilement deviner. Et le deuxième prototype porte sur le moteur de l'Alpine Renault. On va passer peut-être directement à la démonstration, et puis ensuite on répondra à vos questions. Ça va, on est dans les temps ? Oui, ça va. Alors non, haut de gamme, ce n'est pas prix élevé. C'est haut de gamme par rapport à nos propres exigences. Bien sûr, après, les prix sont en fonction des médias et des ressources qui sont à l'intérieur du jeu, mais ce n'est pas nécessairement prix élevé. Dans le secteur du luxe, on travaille avec différents acteurs de ce secteur-là. Je ne vais pas forcément citer les clients comme ça. Quel coût pour un tel jeu ? Alors, de quel jeu parle-t-on ? Si c'est celui sur le trafic stopping, on est aux alentours d'entre 23 et 25 k euros. Après, le jeu 3D, le gros jeu 3D, là, on est sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, merci pour les mots visuels. Alors là, on est dans la première partie, c'est la préparation des opérateurs qui vont travailler sur les batteries pour qu'ils soient en conformité avec les règles de sécurité par rapport à leurs équipements. Donc, il y a toute une phase préalable où ils ont pris connaissance de toutes les contraintes de sécurité très importantes dans ce domaine-là. Et donc là, l'opérateur doit nécessairement prendre un certain type de casque, un certain type de chaussure, un certain type de blouse sans bouton métallique, etc. Donc, voilà, c'est un entraînement, en fait, à l'équipement de l'opérateur qui est dans son vestiaire et qui a en interface son manager qui va le guider tout au long de cet entraînement. Donc là, on est en réalité, on est en 3D temps réel. Là-dessus, nous, on a un travail qui a été fait qui est assez important pour que nos technologies puissent faire de la 3D temps réel full web. Alors, quand je dis full web, ça veut dire que le jeu peut être accessible via un LMS, ça peut être scormé, sans avoir appel au téléchargement de plugins, parce qu'on s'est rendu compte auprès des entreprises avec lesquelles nous travaillons que c'est assez difficile dans les organisations de pouvoir faire télécharger des plugins compte tenu des restrictions des services informatiques. Donc, ça a été un enjeu fort pour nous de travailler de la 3D temps réel full web, en WebGL. Voilà, donc après, on passe à la deuxième partie de l'entraînement, qui est plus directement sur la batterie elle-même, qui fait, je ne sais plus combien de watts. 22 kW. 22 kW, donc ça, c'est beaucoup. Je ne vous rends même pas compte, mais c'est... Alors, l'intérêt de la réalité virtuelle par rapport à un sujet comme celui-ci, c'est que, justement, elle permet de pouvoir avoir directement dans son interface, là, en l'occurrence, c'est prévu pour une tablette, mais on peut imaginer toutes sortes d'autres artefacts, enfin, interface, homme-machine, homme-application, on va dire, et l'intérêt, c'est de pouvoir avoir tous les contenus formatifs de maintenance, enfin, informatifs, formatifs de maintenance, etc., qui apparaissent dans son interface par rapport à l'objet réel, sans avoir à interférer avec lui. Donc, pour nous, c'est un... c'est un... une technologie qui est assez intéressante dans tout ce qui concerne les environnements critiques, par exemple, ou aussi les environnements dans lesquels il n'y a pas possibilité d'avoir accès aux machines. Donc, on peut avoir des symbolisations des machines sans être obligé de faire fonctionner les machines. Donc là, typiquement, il y a un marqueur qui est posé sur... c'est une feuille de papier, tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc, le marqueur est capté par la caméra. J'ai peut-être tout déplacé, là. Oui, voilà. Et on voit, donc, la batterie qui se matérialise et sur laquelle on peut intervenir. Donc, selon le scénario pédagogique ou le scénario technique, on a la possibilité d'intervenir sur l'objet. Vous voulez que je vous donne un coup de main ? Non, ça va. Juste, on a pu mettre par transparence, en fait, des éléments. On les a mis en vert, d'abord, pour sélectionner l'élément. Ensuite, on peut bien sûr les isoler, les enlever, faire une animation. On pourrait faire une coupe à l'intérieur pour voir plutôt l'intérieur. Et vous pouvez nous le montrer, ça ? Là, par exemple, j'ai isolé le circuit, le réseau électrique. Je tiens la caméra, si vous voulez, c'est pas plus pratique pour vous. Là, on voit tout. Donc, là, on a de nouveau toute la batterie. On peut donc sélectionner la partie que j'avais enlevée à l'extérieur et la remettre à l'intérieur. Voilà, en fait, on peut tout simplement, si on veut, voilà, isoler ces deux parties. Isoler et donc passer en transparence le reste pour plutôt analyser que cette partie et donc, on se rapproche, puis on zoom. Donc, là, si on était sur un marqueur qui était sur une grosse table, la batterie fait à peu près cette taille en réel, et bien, c'est de la mettre à l'échelle 1 et pouvoir justement visualiser la batterie de près sans problème parce que cette problématique de Renault, c'est que la batterie, on ne peut pas s'y approcher. Normalement, si on la répare, c'est qu'il y a une fuite. Donc, c'est qu'on ne peut pas, normalement, s'en approcher sans équipement. Là, on pourrait tout faire sans équipement, sans rien et avec toute la sécurité possible. Alors, un des enjeux de ce programme-là, c'est justement de faire cela sans marqueur parce que la réalité virtuelle avec des marqueurs, je ne veux pas dire que c'est courant, mais enfin, ce n'est pas une technologie qui est complètement nouvelle, bien que ce soit totalement nouveau dans la formation, mais l'intérêt aussi pour nous, c'est de le faire sans marqueur, c'est-à-dire qu'on soit capable d'augmenter une réalité sans qu'il y ait de marqueur sur l'environnement réel qu'on vise. Alors, les questions, les serious games, has been ? Alors, moi, je vous répondrai oui quand les enfants ne joueront plus jamais. Mais comme on est quand même tous un peu des grands enfants et qu'on a commencé à apprendre par le jeu, je crois qu'il y a encore de beaux jours devant lui. Il faut une grande bande passante. Alors, ça, c'est notre obsession permanente, c'est-à-dire qu'en fait, comme on connaît les contraintes des bandes passantes dans la diffusion de nos modules, on a une petite équipe dont c'est l'obsession complète et quotidienne de faire des produits qui soient légers et qui puissent être accessibles partout dans le monde entier, quel que soit le niveau de la bande passante. Joli graphiste pour Christophe et là, bienvenue pour les plugins. En fait, oui, c'est une démo avec plugins, donc je ne sais pas qui est Christophe. C'était juste pour vous faire une petite démo de ce qui est possible et ce qui va être réalisé dans la RA pour ce projet. Mais il n'y aura pas de plugin, en fait. Ça sera justement Diotasoft, notre partenaire, qui va nous fournir justement les systèmes. Et donc là, juste pour la démo, on vous a mis des plugins et juste pour vous faire voir à peu près ce que c'était en fait. Mais c'est juste pour du visuel, ce n'est pas la vraie techno qui sera produite pour Renault. Ça ne sera donc pas de plugin et ça sera donc une technologie Diotasoft faite en partenariat avec le CEA et qui sera sans marqueur. Après, alors les coûts... Ah, c'est difficile de répondre aux coûts... Enfin, à la question sur les coûts pour Renault parce que comme on est dans un projet de R&D qui est subventionné et qu'il y a une grosse partie recherche, notamment sur cette partie sans marqueur, c'est un peu difficile de répondre quel pourrait être le prix d'un jeu de ce type-là. Ça dépend du scénario pédagogique, ça dépend de l'objet qu'on veut augmenter, ça dépend de tellement de paramètres que comme ça, je n'ai pas de chiffres à donner. Un bon kilo ? Non, pas forcément, non. Non, 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 non. Non, non, je crois aujourd'hui qu'on arrive à avoir des produits, des supports qui sont très performants sans avoir des coûts complètement délirants. De toute façon, on connaît tous les contraintes qui sont celles des entreprises dans les budgets formation. Donc, si on veut être en phase avec le marché, on oriente nécessairement nos projets et nos recherches et nos travaux vers des choses qui soient vendables et accessibles à toutes les entreprises. C'est vrai que ça demande d'avoir une certaine envergure en termes de développement d'apprenants. Ça ne peut pas être rentable pour un très petit panel d'apprenants, mais c'est des coûts accessibles, on va dire. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Nous, on a fait un petit peu le tour. J'espère que ce n'était pas trop speed. Vous voulez ajouter quelque chose, François ? Non, non, simplement dire que si on a travaillé sur la batterie, c'est parce qu'on a une vraie problématique de sécurité. On a des opérateurs partout dans le monde sur le véhicule électrique. Ils sont tous dans des ateliers, ce que vous connaissez, sous le vocable de garage et ils ne voient pas les voitures tous les jours. Donc, il y a une vraie nécessité d'entraînement et une vraie nécessité de revenir régulièrement sur les mesures de sécurité parce qu'aujourd'hui, on commercialise des véhicules électriques depuis que cinq ans maintenant et probablement, pour une grosse part, grâce à la formation, il n'y a pas d'accident dans les ateliers aujourd'hui dans le réseau. Et au-delà de ma boutade sur la question du jeu Asbid, je vais ajouter juste une petite chose quand même. C'est qu'on a travaillé sur un projet de jeu pour la formation des urgentistes. Et en fait, en interface, nous, on avait créé un système 3D, enfin une interface 3D avec des avatars. Et puis finalement, les urgentistes et les spécialistes dans ce domaine avec lesquels on travaillait nous ont dit non, non, on n'en veut pas, ça ne nous sert à rien du tout parce que parler avec un avatar, franchement, on a autre chose à faire. Et le jeu, ça s'est terminé. C'est sur base d'études de cas. Donc, toute une série, un random très nombreux d'études de cas qu'il faut analyser très, très rapidement. Et finalement, le jeu, c'est des listes à cocher. C'est une grosse mécanique d'études de cas derrière, mais en interface, c'est super sobre, en fait. Donc, il y a jeu et jeu. Et voilà, ce n'est pas nécessairement ludique au premier degré. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, donc, à vos applications et à vos votes. Et...